Un hommage national pour Lucien Clergue. Les 20 ans du Savime à Marseille et Marcel Obielsa évoquent l'affaire des transferts. Nous sommes le vendredi 21 novembre. Bienvenue dans le 18-18. Les funérailles de l'emblématique photographe Lucien Clergue ont eu lieu cet après-midi à Arles, sa ville d'origine. Le fondateur des Rencontres d'Arles est décédé samedi des suites d'un cancer à l'âge de 80 ans. De très nombreux invités étaient présents pour saluer son travail colossal lors d'un ultime hommage. Nicolas Sébaoui s'est rendu sur place. Lucien Clergue était un personnage éminent sur Arles, étant donné que l'histoire de Arles est quand même liée à sa personne. C'est une très grande perte pour la ville d'Arles, notamment et bien sûr parce qu'il a apporté tout au long des festivals qui se sont succédés, avec sa compétence et sa conviction, des évolutions qui ont été très importantes pour faire et donner au festival toute sa plénitude. Lucien était d'abord un ami et pour moi un grand frère. On partageait l'amour de cette ville, on partageait aussi la vision artistique qu'il avait de la photographie. C'était un chercheur de lumière. On est extrêmement émus tous, aussi bien les Arlésiens, les photographes, les académiciens qui sont descendus en nombre pour saluer un de leurs. Pour moi, c'était un grand bonhomme, un maître de la photographie. Il y en a d'autres, mais il avait sa place. On reste à Arles pour un tout autre événement, le salon Provence Prestige fête ses 20 ans cette année. Alimentation, décoration, mais aussi vêtements ou encore cosmétiques, les meilleurs produits de la région sont à découvrir jusqu'à lundi. Chez les exposants, on note la présence de 24 petits nouveaux qui sont venus se greffer à ceux qui ont fait leurs armes depuis longtemps. C'est un reportage de Nicolas Sébawi. Ce salon, c'est un salon merveilleux, c'est un salon qui a 20 ans cette année, 20 ans de succès. On dit de Provence Prestige que c'est le salon de l'art de vivre en Provence. On dit aussi que c'est Noël en Provence. Provence Prestige a été fondé en 1994 sur la base d'une charte de qualité. Charte de qualité qui dit que les 150 exposants qui sont en Provence Prestige, tous les produits qui sont de ces exposants doivent être conçus ou fabriqués en Provence. Il n'y a pas de Made in China à Provence Prestige, il n'y a que du Made in Provence. Le salon dure 5 jours, ça démarre le jeudi, ça se termine le lundi soir, le troisième week-end de novembre chaque fois. La ronde des salons gourmands continue, mais à Marseille cette fois, le Savim fête également ses 20 ans jusqu'à lundi au Parc Châneau. Ce grand rendez-vous de la gastronomie et des vins réunit près de 400 producteurs. L'an dernier, il avait accueilli plus de 62 000 visiteurs. C'est un reportage de Manon Garry. La Savim, c'est un lieu, comme je dis, c'est un lieu de rencontre, avant toute chose. Bien sûr, on vient pour découvrir des produits, pour faire des affaires, aussi bien dans les vins que dans la gastronomie. Mais on vient surtout pour rencontrer des gens qui viennent des quatre coins de France, des villages, de toutes les régions de France. Et cette relation humaine est très, très importante. Et comme je disais, la fidélité, elle ne se fait pas avec le produit, elle se fait avec les hommes. Vu le nombre de personnes qu'on a eues déjà aujourd'hui, vendredi, on est persuadé d'être sur une augmentation de 5 à 10%. Donc c'est le 20e et on est sûr de faire plus de 100 000 visiteurs sur le printemps et l'automne cette année. Et 100 000 visiteurs, c'est une première barrière, qui nous permet bien sûr d'avoir des perspectives à venir encore plus importantes. Nous, on vient pour présenter notre produit, le gâteau à la broche, qui vient des Hautes-Pyrénées. Donc c'est un gâteau qui est cuit sur une broche devant un feu de bois, sur lequel on rajoute de la pâte au fur et à mesure. Et au fil des couches, c'est ce que vous voyez là, les différentes couches du gâteau. Je viens à La Savigne parce que j'ai un établissement sur Marseille. Je fais traiteurs, restaurants et pâtisseries. On fabrique tout de manière artisanale. C'est une cuisine sud-méditerranéenne, revisitée, allégée en matière grasse et en sucre. Et on revisite justement toutes ces saveurs sud-méditerranéennes en les mettant au goût du jour. Et je viens prendre régulièrement les saucissons de Savoie ou des Alpes. Oui, je viens régulièrement. Les gens ont besoin de se retrouver. Et puis aussi, les gens viennent de plus en plus loin. Ça, c'est encore très important. Bien sûr, on vise d'abord Marseille. Mais les gens viennent de toute la Provence et des quatre coins de France. Parce qu'ils savent qu'à Savigne, on va trouver beaucoup de choses. Il y a 400 exposants, mais surtout des produits très authentiques. Il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire, derrière chaque produit, il y a un homme et il y a une femme. Et c'est ça, l'essentiel du salon. On passe au sport avec l'OM qui retrouve le terrain dimanche soir contre Bordeaux après la longue garde à vue de son président et de ses deux prédécesseurs dans une affaire de transfert présumée frauduleuse. Aucune charge n'a finalement été retenue contre les trois dirigeants. Comment les supporters ont-ils réagi alors que tout sourit à l'OM sur le plan sportif ? Maxime Roujouan et Thibaut Francesquet sont allés à leur rencontre. Les affaires, ça fait déjà un moment que ça tourne. Avec les trucs d'Anigo, on pensait que ça allait partir. Mais là, ça revient. On a bien commencé la saison, mais s'il y a encore ça qui traîne, des affaires comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image du club. C'est sûr que si l'OM prendrait un sacré gifle, si vraiment il y avait des coupables là-dedans, ça serait dur pour le club et pour la ville. Ce n'est pas très bon pour l'OM, mais après, il faut savoir si c'est vrai ou pas. Ça ne m'étonne pas parce que les transferts, il y en avait qui le savaient déjà, qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Marseille, ça a toujours été ça. Il y a de l'argent, il y a des magouilles. Alors après, comme à Marseille, on aime bien parler de Marseille parisien, on aime bien parler de Marseille parce que si c'est là, mais de partout, je pense qu'à Paris Saint-Germain, il y a les mêmes magouilles aussi. C'est beaucoup habituel, on entend toujours parler de ça. Et ça commence un petit peu à, je pense, à lasser les supporters, surtout. Ça dépend des gens, mais je pense que bon, les gens seront toujours derrière l'OM. Non, les supporters, ça les fait plutôt rire, en fait. Parce qu'ils savent que les histoires, ça ne finira jamais, mais ils seront toujours derrière l'OM. Les joueurs de l'OM font le nécessaire sur le terrain pour montrer une bonne image du club. Je ne sais pas, c'est des joueurs professionnels, et ils feront abstraction de toute l'histoire, et je pense qu'ils devraient battre Bordeaux. Ils vont passer au-dessus, je pense qu'ils vont jouer le match comme d'habitude, peut-être avec encore plus de patates. Et à J-2 du match contre Bordeaux au Stade Vélodrome, Marcel Obielsa a tenu sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match cet après-midi. Il a évoqué l'affaire en assurant que ces joueurs ne seraient pas impactés. On écoute l'entraîneur de l'OM au micro de Thierry Garo. Je ne peux pas donner mon opinion car j'ignore les procédés judiciaires du pays et la matière sur laquelle se traite cette histoire. Et comme c'est un thème qui est judiciaire, et sur des thèmes comme ceux-ci, à chaque fois qu'il y a des conclusions sur ces thèmes-là, c'est seulement les résultats qui auront une valeur. Alors avant cette 14e journée de Ligue 1, l'OM est toujours leader avec un point d'avance sur le PSG qui se déplace ce soir à Metz. Si ça suffit, il lui permet, André-Pierre Gignac sera titulaire face à Bordeaux et Marcelo Bielsa espère bien que son buteur retrouvera le chemin défilé. On l'écoute. Il va vous donner l'information de l'équipe. Brice, Fanny, Aloe et Mendy, Lemina, Mboulard, Alessandrini, Gignac, Payet et Tobé. Donc ça signifie que Romain Alessandrini devraient pouvoir discuter ce match et qu'en veut dire Gignac, c'était une simple alerte de notre sacheviste. Et ça signifie que Alessandrini va pouvoir jouer ce partido et que ce qui s'est passé avec Gignac c'était seulement une petite alerte. Si Alessandrini ne peut pas jouer, c'est Barrada qui va jouer. Et si Gignac ne peut pas jouer, c'est Michy Bachoué. Et vous pourrez suivre et commenter en direct le match OM-Bordeaux dimanche soir dès 21h sur laprovence.com. Innovantes et persévérantes, les entreprises de la région étaient à l'honneur hier soir au Palais de la Bourse de Marseille pour les 19e Trophées de l'économie. La Provence a récompensé des dirigeants qui se sont distingués par leur performance en termes d'emploi et de développement. Le tout devant plus de 600 invités prestigieux. Retour sur cette belle soirée avec les images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. La Provence a récompensé des images de Manon Garry. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.